Générique 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 Fidètes spectateurs de Congolife Télévision, comme il est des coutumes à République démocratique du Congo, vous le savez bien que nous sommes déjà à un seul jour pour les élections pour demander à la population congolaise d'aller voter, voter, voter et faire un bon choix pour la République démocratique du Congo et que la campagne électorale a pris fin de guerre. Aujourd'hui, il est question de parler de la vie politique et de la vie sécuritaire dans la République démocratique du Congo. Comment se comportent le OASA Lendo ? Comment se comportent nos fardessés dans le front, dans l'est de la RDC ? La grande question, c'est de savoir cette annonce faite par le chef de l'État à propos de l'Alliance PLEUV Congo, une coalition, un mouvement politico-militaire qui s'est créé à Nairobi. Le chef de l'État a lancé son message pour approbable guerre contre le Rwanda. Mais, d'en quelle manière, nous allons écouter et nous allons vous faire part avec l'invité qui est venu de très loin. Il est actuellement avec nous, c'est avec lui. Nous allons parler de cette actualité avec lui. Il s'appelle M. Espoir. Il est là avec nous et nous allons débriefer cette actualité. Mais nous allons écouter les propos du chef de l'État, Félix Sartanjizengé de Chilombo. Pour nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. Je n'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la première au peuple congolais, à Tchangu, tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche. Lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol, au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier ? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'alliance du Fèvres Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose en Nairobi. Pour positionner, repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire que je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous, les Rwandais, qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Amètes, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà. Vous voyez que Kagame se moque de nous. Je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter. Et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis. Je le redis ici. Ce n'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit ceci ? L'alliance du Fèvres Congo. L'alliance du Fèvres Congo, c'est comme ça. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé, sans l'autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, Bopé, de retenir en haut. Si ça se fait demain, il faut ça, il est mal au pays. Donc, s'ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et je dis, je fais feu. Monsieur le Président, on parle... Je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Boubangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Là, c'est des propos du Président Félix Adonchisegui Chilombo, lancé à Paul Kakame, lancé au rébelles de M23, et même à cette fameuse alliance Pleuve Congo, qui comporte Corneille Nangalassien, président de la CENI, et mercredi, six mois, leader de M23, et l'autre, leader de Codeco, et même celui qui s'est demandé lui-même de se rallier à Sajon Numbi, il y a aussi deux mèches. Alors, Monsieur Espoir, déjà heureux de vous recevoir ici à Congo Live Télévision, en Kinshasa. Là, je vous dis un grand merci et bienvenue, Monsieur Espoir. Merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. Je profite aussi de donner mes vibrantes salutations à nos téléspectateurs et à tous ceux-là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrir sa souveraineté nationale, internationale. Déjà, vous êtes ici à Kinshasa, vous qui palpez la situation du doigt dans l'Est et la RDC, vous êtes en même temps avec vos plusieurs casquettes Lucha et même des mobilisateurs de la masse, leaders d'opinion dans l'Est et la RDC, veille patriotique, tout ce que vous faites pour la jeunesse, tout ce que vous faites pour la République démocratique du Congo, et ces grands combats d'éviter la balcanisation de la partie Est et la RDC. Vous êtes ceux qui éveillent la conscience des Congolais dans l'Est et la RDC. Aujourd'hui, quand nous parlons de la situation sécuritaire dans l'Est et la RDC, quelle analyse pouvez-vous faire ? En fait, moi, je pense que nous devons féliciter d'abord tout ceux-là qui se battent, puisque ce n'est pas mon combat seul, ce n'est pas ma guerre, c'est pour la République. Et je suis très heureux, puisqu'il y a de ces chaînes qui se donnent pour ça, il y a de ces journalistes qui se sacrifient pour ça, qui acceptent, adviennent qu'il pourra, mais l'essentiel est que les gens puissent comprendre. que nous sommes en guerre contre la maudite fameuse communauté internationale, nous sommes en guerre contre le monde entier. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, cette guerre a pris l'allure nationale. Si on peut faire des analyses simples, la population a pris conscience. On a compris, nous sommes nés dans la guerre, grandis dans la guerre, mais nous n'allons plus mourir dans la guerre. C'est que les gens, aujourd'hui, commencent à comprendre que nous devons tous nous mobiliser, nous devons contribuer pour mettre fin à cette histoire. La population de l'Est est déjà fatiguée des atrocités, mais à cause de cette fatigue, aujourd'hui, les gens se décident de mettre fin à cette histoire. Et je suis certain, nous sommes encore loin de mettre fin à cette histoire, puisqu'il y a des traîtres entre nous, il y a de ces personnes qui acceptent de devenir des patins de l'ennemi, il y a d'autres qui acceptent de lyncher de l'assiette de l'Union européenne la maudite fameuse communauté internationale et autres multinationales. Mais je pense que comme les gens commencent à prendre conscience, dans l'absence de temps, nous allons finir cette histoire. Et tous citoyens congolais, de l'Est comme de l'Ouest, nous allons vaquer librement nos occupations. Vous allez vaquer librement vos occupations. Déjà, nous allons prendre cette histoire de prise et même de reprise de certains villages et territoires dans la partie Est de la RDC. Aujourd'hui, Moucha qui est contrôlée et Moucha qui est entre les mèdes et qui ? En fait, pour la question de Moucha qui, c'est un peu difficile, dans le sens où, comme vous le savez, la République a été trompée par la fameuse communauté internationale à travers la petite Amérique et qu'il faut respecter, laisser seul feu qui était d'une semaine, de trois jours, prolongée pour deux semaines, les gens pensaient que normalement, dans les trois jours, ces petits Rwandais, ces terroristes, devraient déjà libérer Mouchaïki, Kiboumba, la petite partie de Kiboumba qu'ils contrôlent toujours, Kichanga, Kiwandja, Routou en général, et Bunagana. Malheureusement, ces gens, ils continuent toujours à s'armer. Mais c'est la question de Mouchaïki. Moi, je peux dire qu'il y a une partie sous contrôle de nos jeunes d'autodéfense Ouazalendo, que nous saluons leur courage, et il y a aussi une partie sous contrôle de ces petits Rwandais, mais qui se déguisent en population. La fois dernière, avant de venir ici, moi, je fais un petit saut à Roubaïa, où je vis comment est-ce que ces gens se positionnaient pour chercher à attaquer encore Roubaïa. Heureusement, il y avait aussi une forte mobilisation de la population, d'ailleurs, nous saluons nos jeunes toujours de Masisi. Et quand vous quittez, vous entrez, ce que c'est, après Mouchaïki comme ça, là, quand vous commencez à descendre du côté Saki, vous allez voir, il y a la ferme de Kabila là-bas, c'est là où tous les chefs de ces terroristes, ils se cachent. Puisque là, il y a des arbres... Dans la ferme de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Exactement. C'est là où leur chef se cache. On ne peut pas dire que Kabila leur a cédé ça, puisque ils ont récupéré toute la zone et d'office, lorsqu'ils avaient récupéré... Mais il n'y a pas de complicité. Regardons la situation de Joseph Kabila, qui fut l'ancien président de la République démocratique du Congo, gardait le rebelle dans sa parcelle, dans sa ferme. Donc, il y a peut-être une complicité. Non, je ne peux pas dire qu'il y a complicité dans ce sens, puisque lorsqu'ils récupèrent une zone, ils ne tiennent pas compte que ça, c'est pour tel, bien c'est pour tel, c'est pour tel. Du fait qu'ils ont équipé sa ferme, je ne peux pas dire qu'il y a complicité. Mais ce qui peut pousser les gens à dire qu'il y a complicité, on connaît qu'il y a certains qui sont dans l'1-23, mais qui étaient avec la FDEL, ça on connaît. Il y a certains qui sont dans l'1-23, qui fut promis par Kabila Jeune. Là, je parle de Makienga, puisque Makienga, ce qu'il a comme grade au sein de l'FRDC, c'est à travers Kabila. C'est qu'il y a certains militaires qui ont été promis par Kabila qui sont au sein de l'1-23. Mais cela aussi ne peut pas dire qu'il y a complicité. Pour prouver qu'il y a complicité, il faut que les gens puissent avoir des preuves tangibles. Peut-être comme son fils, son enfant chéri, monsieur, John Nubi, commissaire, ça s'est rallié à ce 1-23, son partenaire d'État est monsieur Korné Inanga qui venait de les résoudre. Peut-être que cela peut laisser des doutes. Mais les gens, ils craignent toujours, les gens réfléchissent toujours pour chercher à comprendre cette corrélation de choses. Mais lorsque vous regardez aujourd'hui la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, il y a des essais de feu qui n'aboutissent absolument à rien. Il y a peut-être des renforcements de position qui s'effectuent au sein de M23. Est-ce, faut-il rester défensif au lieu d'être offensif ? En fait, aujourd'hui, comme je l'ai dit, la guerre n'est pas seulement le bruit des armes. La guerre a beaucoup de facettes. Il y a la guerre diplomatique, il y a la guerre médiatique, il y a maintenant la guerre économique et la guerre militaire. Ce que les gens, nous devons mieux comprendre, la guerre dont la RDC fait face, ce n'est pas une guerre ordinaire, comme les gens pensent de la guerre. Nous sommes en guerre contre les personnes qui ont beaucoup de manières de faire la guerre. Or, nous, nous sommes habitués à la guerre classique. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, il y a Caméré qui l'avait dit, en force de nous faire la guerre, nous avons appris l'art de la guerre. Et aujourd'hui aussi, je ne dirais pas que le Congo est resté défensif puisque nous avions aujourd'hui des matériels pouvant nous permettre, même là où nous sommes, à mener des opérations sur le plan numérique ou biotechnologique. C'est que la RDC est défensive en même temps offensive. Je crois que c'est là qu'ils ont une notion d'isargot militaire. Ils ont compris ce que je vous ai dit. Alors, la situation continue toujours de faire peur, peut-être, à la population congolaise. mais vous qui êtes sur terrain dans l'est de la RDC, vous pouvez en connaître beaucoup plus parce que nous regardons la République démocratique du Congo en pleine période des élections. La République démocratique du Congo, nous sommes à un jour des élections dans ces pays. Mais nous regardons de l'autre côté, il y a cette fameuse coalition, cette alliance Fleuve Congo créée par Corneille Nanga, ensemble avec le Bertramissi, moi que nous connaissons, leader de M23, ensemble avec un de leaders de Codeco, il y a même John Numbi qui a demandé les ralliements. Lorsque nous regardons cette alliance ? En fait, nous devons comprendre, je vais essayer d'aller même loin de la question. En fait, Félix, c'est un temps anti-secreti qui nous salue aussi son courage à hériter un pays miné par ses prédécesseurs, miné par les multinationales. Et Félix, lui, pensait peut-être qu'il fallait une nouvelle façon de gérer la RDC. Or, moi, je le disais chaque jour et je le dis toujours, la meilleure façon de bien gérer la RDC, c'est de comprendre c'est quoi la RDC, c'est de comprendre que veut l'homme congolais, que pense l'homme congolais. La meilleure façon de bien gérer la RDC, c'est de comprendre ces multinationales qui sont-ils, leurs marionnettes qui sont-ils. Que veut leur marionnette et que veut ces gens ? Pour parler un peu sur la question de ce qui s'est créé au niveau des singes, Nairobi n'existe plus d'ailleurs, il y a aujourd'hui l'aéroport international de tous les criminels du monde, c'est le Kenya. Alors, ce qui s'est passé maintenant chez ces criminels routaux, c'est quelque chose qui vient tout simplement éveiller la conscience de l'homme congolais. Puisque nous avons, c'est impossible que nous avons les ambassades au Kenya, mais nos ambassadeurs ne parvenaient même pas à travailler pour savoir quelque chose qui se préparait. Nous avons les services qui sont chargés uniquement que de détecter toute action visant à compromettre contre la RDC. Mais nos ambassadeurs, ils ne travaillent pas. c'est que ce qui s'est passé au niveau du Nairobi, c'est quelque chose qui devrait être intercepté avant l'État. Puisque nous avons, c'est ce qui devrait être intercepté avant l'État. Mais nous n'avons pas de personnes dans nos ambassades qui travaillent comme il fallait travailler. Mais qu'à cela ne tienne, quoi que ça éveille la conscience de l'homme congolais, moi je ne peux dire à Corneille Nanga et ses patins, ses chiens de chasse de M. Kagame, ses foutrons, Beretra Bissimoua, que s'ils ont conflit avec Félix, ils n'auront pas conflit avec Félix et Selle. Ils auront conflit avec la population congolais. Et d'ailleurs, je pense que M. Nanga s'est poumoné immutilement puisqu'il ne verra pas les enfants du Nord qui vont les emboîter les pas. Ils n'auront même pas les enfants de Routourou, de Massissi, de Lutourie, peut-être certains petits chercheurs d'argent, certains petits aigris et qui vont les régions. Mais je ne vois pas aujourd'hui un Congolais, surtout pour nous, né et grandi dans la gueule, nous, victimes de l'RCD, victimes du SNDP, victimes de 23 en 2013, est-ce qu'on peut encore se rallier derrière une personne commanditée par l'Ikidali, commanditée par la France, commanditée par les États-Unis ? Personne. C'est que ces gens, ils se sont, ils ont décidé de faire la rébellion après que les gens se sont éveillés. Les gens se sont laissés manipuler à l'époque par des rébellions soutenues par le Rwanda puisqu'on nous trompait. Que non, à cause de cette rébellion, nous allons changer, cette rébellion, nous allons changer. Mais c'est là qui était dans leur série. Il y a des multimillionnaires aujourd'hui, mais il y a aussi des victimes qui n'avaient rien gagné. Et il y a des personnes qui regrettent d'avoir participé et d'avoir accepté d'appartenir à un mouvement insélectionnel. Puisqu'ils ont tué non seulement leurs frères, ils ont appauvri non seulement leur propre pays, ils ont sali non seulement les personnes qui sont tombées sous les champs de bataille pour réclamer l'indépendance de ces pays, ils ont sali l'honneur de ces personnes qui sont tombées par les coups de balles, de baïonnettes, des colons qui voulaient balkaniser cette république. Et aujourd'hui, ils utilisent certaines petites personnes. Moi, je qualifie Nanga d'une petite personne puisque la personne de la carrière de M. Corneille Nanga ne devrait pas tomber dans des bavis pareils. C'est pourquoi j'ai dit c'est une petite personne. Attention, c'est ne pas occuper de haute fonction, de fonction de haute facture dans une nation comme on est une grande personne. On est une grande personne quand on réfléchit sur le bien-être social. Maintenant, Nanga n'est pas parti faire la guerre contre la RDC pour le bien-être social. C'est un égri. C'est un mécontent point barre, monsieur le journaliste. C'est un mécontent point barre. Mais lorsque nous regardons la diplomatie de la République démocratique du Congo avec ces pays kéniens, nous savons qu'aujourd'hui, il y a une facilité de voyage entre la République démocratique du Congo et les kéniens. C'est sans visage juste avec le billet pouvaient faire le va-et-vient entre Kinshasa et Nairobi. Mais lorsque nous regardons cette situation, le gouvernement, via le porte-parole Patrick Mouyaya, a déploré cette situation. Il a demandé des explications au président Kenya et même à l'État Kenya, mais le point de presse du président Routo. Le président Routo affirme qu'ils sont un pays démocratique. Si vous regardez très bien, suivre les discours de monsieur Routo, c'est un discours politique. Mais si vous regardez derrière les discours, ce qui cache ces discours, c'est tout simplement vouloir s'excuser. Puisque lorsque ces rebelles, terroristes, monsieur Kornéi Nanga, a tenu ce meeting, on ne peut pas dire que Routo n'était pas au courant, ils étaient informés. Lorsqu'il dit que nous sommes un État démocratique, il voulait dire tout simplement qu'il ne contrôle pas tout celui qui parle. Mais nous, pour le brancher, nous, on connaît que c'était dire pour dire. Mais ce qui est sûr, nous devons comprendre que des relations entre nations ou bien entre pays sont basées sur les intérêts. Et aussi, il faut comprendre que le monde diplomatique est caractérisé par l'hypocrisie. C'est celui qui est chaud le matin, celui qui est froid la nuit et celui qui est chaud la nuit, celui qui est froid le matin. On était dans de bonnes relations entre nous et les Kenyans. C'est ce qui, d'ailleurs, a étonné non seulement les gouvernements et les citoyens congolais, mais nous devons mieux comprendre. On ne peut pas avoir confiance à un pays puisque ce sont les intérêts qui garantissent les relations et les nations. Les intérêts du Kenya au Congo, c'était quoi ? Leurs intérêts c'était, comme il y a cette force inutile de l'EAC et comme c'est eux qui avaient les commandes, d'office, ils tiraient bien de cause. Et comme nous, nous sommes dit que cette force puisse quitter les sols congolais, d'office, les intérêts du Kenya étaient déjà touchés. Et comme ces intérêts sont touchés, ils pensent qu'il faut qu'il y ait une autre rébellion. Cette rébellion, lorsqu'ils vont venir avec force, nous allons encore faire recours à eux. Moi, je pense que nous, actuellement, au Congo, il n'était plus question que nous puissions nous plaindre. Non. On a compris que la région des Graalac, nous n'avons personne comme amis, à part les Burundis. Et comme nous n'avons personne comme amis, nous devons nous concentrer sur nous, trouver des moyens essentiels, que ce soit sur le plan diplomatique, militaire, armer notre population et de la morale, conscientisons cette population et du coup, nous allons gagner cette guerre. Et moi, ce que j'aime actuellement, je vois que ça se développe dans les chefs de la population et de l'armée, comme nous n'avons pas de moyens pour contraindre ces gens, on s'attaque à leurs intérêts. Et nous, en Orkivu, puisqu'il y avait un petit bureau de Corneille Nanga, les jeunes ont décidé que ce bureau puisse disparaître de la province. et c'est disparu. Et comme les Kenyans commencent à s'attaquer au Congo, nous avons leurs intérêts. Il faut faire ça, ils vont fléchir. Il y a des leviers sur lesquels il faut appuyer et du coup, vous allez voir que tout cela qui attaque le Congo, il va revenir à la raison. Bon, nous ne sommes pas proches de la classe qui décide et aussi nous, on ne décide pas, mais nous, on continue toujours à se battre pour que même nos autorités puissent prendre conscience au-delà de la conscience qu'ils ont déjà, qu'ils puissent aller plus loin de ça. Nous sommes attaqués, les ennemis s'ajoutent du jour au jour, le nombre accroît, nos adversaires utilisent toujours certains entre nous, mais ils sont identifiables. Et comme ils sont identifiés, je crois, les autorités y réfléchissent. qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre le feu à ce karaoké ? En écoutant Korné Nanga dans son discours, ils ont dit d'abord, premièrement, cette alliance FLEV Congo vise l'intérêt de la population, défendre la population, en faisant fléchir ces régimes qui jouent au détriment de la population. et deuxièmement, ils ont apporté leur soutien à Moïse Katoumbi à l'élection présidentielle de ce 20 décembre 2023. En fait, je me rappelle, c'était sur Congo Live, nous, on avait demandé que M. Katoumbi puisse dire clairement à la population s'il est toujours soutenu par Nanga ou pas, mais nous, on connaît, il y a même des images, des vidéos, là où M. Korné Nanga porte officiellement son soutien à M. Katoumbi C'est ce que cela veut dire tout simplement que M. Katoumbi peut savoir ce qui se passe. Mais je pense que la population, nous ne sommes plus la population de 2000 ans, nous ne sommes plus la population de 2004, 2009, 2013, 97, non, nous sommes actuellement cette population à la mesure de dire oui et à la mesure de dire non. Et on a compris que nous, nous avons une voie mieux tracée pour dire non. Et parmi nos voies mieux tracées, c'est à travers les élections. C'est que M. Korné Nanga qui dit qu'il se bat pour le bien-être social, en dépit de tout ce qu'il a volé cette République, des gisements obtenus dans des calculs obscurs, des avantages obtenus au détriment de la population qu'on connaisse. Mais quel est cet amour qui se réveille aujourd'hui en Korné Nanga ? Et est-ce que nous, on a dit que pour que vous puissiez vous battre pour nous, il fallait prendre les armes ? Non, il ne fallait pas prendre les armes. Si tu veux te battre pour la population, mais il y a une route qu'il faut emprunter pour se battre pour l'intérêt de la population. Et aussi, nous, on se demande, mais mon Dieu, quand est-ce que nous, on avait dit à M. Korné Nanga, que voilà, prenez les armes. En fait, M. Korné Nanga, c'est juste un patin qu'on a mis devant pour dédouaner cette guerre d'agression de la RDC en est victime. Le candidat de M. Korné Nanga, il est mieux connu, c'est M. Katoumi, c'est le candidat de M. John Oubi. Moi, je pense que les Congolais, nous, comme nous n'allons pas sanctionner M. Nanga à travers les îles, mais on peut sanctionner son partenaire à travers les îles. Et je pense que les Congolais, nous ne sommes plus immatiles, nous sommes actuellement immatiles, je pense que ceux-là qui comprennent, ils ont compris l'essentiel et que nous devons tout faire pour mettre en échec ces personnes. Oui, ils ont des milliards qui ont volé dans cette république. Ils ont, je ne sais pas quoi qu'ils ont volé dans cette république. Mais attention, avoir des milliards sans le soutien de la population, oui, vous allez acheter des mercenaires ailleurs comme les Rwandais, vous allez acheter je ne sais pas qui au Somalie, vous irez en France, un risque pour écriter vos mercenaires techniciens, mais nous, les souverains primaires, nous allons vous barrer route. Mais ces gens, ils ne réfléchissent pas. Il y a M. Nanga qui a dit comment est-ce que la population, ils ont mis en déroute les terroristes rwandais à F23 RDF et ils partent aussi s'ajouter et ils partent au nom de la population congolaise. Mais ça ne se fait pas. Les Congolais, ils ont compris que M. Nanga ne vient pas pour leurs intérêts. Et d'ailleurs, si on est ici à Kishasa, nous sommes venus sensibiliser les jeunes, que les gens puissent prendre conscience. nous devons consentir les efforts de la guerre. C'est que nous devons tous participer dans cette guerre. On va mettre en déroute comme on l'a déjà fait d'ailleurs. Dans les 1.23, ils sont en déroute. Ils ne peuvent plus avancer. Mais la guerre n'est pas finie jusque-là. Puisqu'il y a un autre millionnaire qui venait de s'ajouter, M. Korné Nanga. Il y a l'autre en exil, John Numbi, voleur aussi qualifié, qui venait aussi de s'ajouter. Et d'autres jusque-là qui ne se sont pas encore dit. Puisqu'ils sont nombrés. Il y a même d'autres qui se cachent dans des bureaux. Je parie même que même au niveau de la présidence, dans des ministères, il y a toujours leur personne. C'est que nous devons toujours consentir les efforts de la guerre. Ces efforts de la guerre, c'est tout simplement que tous nous puissions participer. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, mais intégrer l'armée, que les gens puissent combattre. À part même intégrer l'armée, participer même avec tout ce que nous avons. On peut se mobiliser pour soutenir nos jeunes qui sont sur les lignes de front. Et je pense, comme ça, nous allons mettre en déroute tous ces criminels et leurs partenaires. Et mettre en déroute les criminels et leurs partenaires, c'est déjà les dires du chef de l'État Philippe Sotan, Chiseké de Chilombo, lors de son passage chez nos confrères de Top Congo, notre frère Christian Loussakoueno, là où on a montré tout au début de cette émission les dires du chef de l'État en disant que cette alliance, s'il écoute même le crépitement de balles et qu'un Congolais est tombé, il va réunir le Parlement en congrès pour demander la guerre contre le Rwanda. Oui, la loi le dit, la loi l'exige, le chef de l'État n'a pas compétence de déclarer la guerre contre un pays sans l'autorisation de l'Assemblée et du Sénat, c'est que le Congrès. Alors, la loi l'exige puisqu'on présume, même s'il y a les députés qui ont été nommés en 2018, et ça, ce n'est pas un débat, on présume que les députés et les sénateurs, ils représentent directement la population. C'est une autorisation lui donnée par la population indirectement. Moi, je pense que c'est une bonne chose de déclarer la guerre contre le Rwanda une seule fois, une fois pour toutes, mais nous devons encore réunir beaucoup de choses chez nous. Moi, je soutiens l'idée du chef de l'État de le faire si ça arrivait, mais moi, je pense que nous devons aussi apprendre de la discrétion. Ce qui nous détruit, nous, les Bantous, c'est puisque nous avions perdu l'art de la discrétion. Or, la discrétion caractérisait un Bantou. Mais, aujourd'hui, nous avions perdu cet art et je pense que ça va revenir. Aujourd'hui, les opérations qui se passent sur le terrain ne sont plus chantées comme on chantait avant et ça produit des fruits. Je pense que même nos autorités devraient apprendre aussi cela. Oui, c'est mieux de conscientiser la population puisque tous nous devons comprendre qu'on doit participer dans cette guerre. Comme Mouze nous avait dit, cette guerre doit être populaire puisque l'unique solution pour cette guerre dont la RDC est victime, c'est rendre cette guerre populaire. et rendre cette guerre populaire, on n'appelle pas au génocide comme c'était au Rwanda, on n'appelle pas au carnage comme ça se faisait toujours au Rwanda, mais on appelle seulement à la population de comprendre que nous n'avons pas une autre nation, nous n'avons pas un autre pays, nous n'avons pas un autre territoire à part ce territoire comme nous léguer par nos enceintes et que nous devons comprendre que tous ont participé dans cette guerre. Il y a celles qui ont la capacité de mettre des moyens puisque la guerre aussi est coûteuse, ça les gens doivent le savoir, la guerre coûte beaucoup de moyens et la guerre consomme beaucoup l'argent. Alors il y a celles-là qui ont les moyens et qui peuvent participer dans cette guerre en vue d'aider celles-là qui combattent. Il y a celles-là qui ont du biceps comme vous d'ailleurs qui peuvent être un bon militaire, voyez-vous, il y a celles-là qui ont la force et qui peuvent combattre sur le terrain. C'est que les gens puissent comprendre que si on ne combat pas tous ensemble, on risque de devenir des esclaves chez nous. C'est ça, André, cette guerre populaire. Et il y a d'autres aussi qui confondent que non, ça c'est la guerre de Félix. Mais non, Félix peut partir demain après-demain, mais le Congo va rester. C'est que nous devons comprendre, oui, Félix, il fait quelque chose pour faire gros dos à l'agresseur, mais c'est nous qui devons faire le gros dos. Et les gens qui ne comprennent pas jusqu'à là, si Lumumba a été assassiné par ces petits Belges, c'est puisqu'on n'avait pas pris conscience. Si Mousset Laurent Désiré Kabila a été tué par les Rwandais, en compliquité avec la France, la petite France, la petite Amérique, c'est puisqu'on n'avait pas pris conscience. C'est que si jusque-là on ne prend pas conscience, il y a des idées, des anciennes idées qui risquent de frapper encore la RDC. C'est que nous devons être vigilants et éveillés pour faire face à ces petits terroristes. Pour répondre à ce que Olivier Macaïmo je suis robuste et je défends, je suis déjà militaire parce que je défends à travers ce travail que je fais, je combats déjà toute la désinformation parce que j'informe la population, c'est ce grand combat que je suis en train de mener. Mais la question est aussi de l'autre sens. Aujourd'hui, le président de la République a dit s'il y a crépitement de balles, s'il y a peut-être un Congolais tombé, s'il y a un village pris. Mais aujourd'hui, si ces mouvements ne crépitent pas de balles, ne fait pas tomber un Congolais, c'est-à-dire le président ne va rien faire et il va laisser cette alliance se consolider, mon amour. En fait, moi, je ne saurais pas y répondre puisque je ne suis pas son porte-parole ni quelqu'un de son cabinet ni son proche ni son ministre. Alors, moi, à mon humble avis, je pense qu'il y a l'art de ça, beaucoup de services. Nous avons des ambassades au pays, dans les pays dans lesquels nous sommes en bonne relation. Et je crois que beaucoup de services qui travaillent aujourd'hui, je l'ai dit au début, la guerre n'est pas seulement le bruit des armes. la guerre, c'est aussi diplomatique, c'est aussi médiatique, c'est aussi économique, c'est aussi les stratégies pour parvenir à mettre les trois ensemble. Même s'il ne crépitait pas des balles, il y a quelque chose qu'on appelle mouvement insélectionnel et tout mouvement insélectionnel doit être reprimé. C'est que même s'il crépitait ou pas des balles, l'État congolais doit chercher des solutions à ces grands problèmes, monsieur le journaliste. L'État congolais doit chercher des solutions à ces grands problèmes. Nous chutons déjà, nous sommes arrivés à la fin. Déjà, quand vous regardez cette situation, nous sommes à un jour des élections démocratiques du Congo. Quelle invitation pouvez-vous faire à la population congolaise ? J'appelle la population de se rendre massivement dans les irnes pour exprimer à leur volonté, pour donner la chance à qui et à qui ils ont placé confiance et je dis toujours à la population n'hésitez pas vraiment à prendre une décision judicieuse puisque si vous votez mal, nous risquons de vendre notre pays. La campagne a pris fin. Comme vous le savez, je n'ai jamais été membre de tel ou tel autre camp politique. Je défends toujours mon pays puisqu'on ne peut pas avoir confiance aux hommes politiques mais il faut avoir confiance à la nation que Dieu lui a choisie pour que vous puissiez naître dans cette nation. Le 23 décembre, le 20 décembre, d'ailleurs c'est demain, prenez votre destin à main, chers compatriotes. N'acceptez pas de vendre notre souveraineté aux étrangers. Il y a de ces personnes soutenues par les mots Ibrahim, par Soronzo, par je ne sais pas qui est qui. Ils se battent uniquement pour que notre pays soit balkanisé. Et même si ces gens ils les soutiennent, ils vont les vomir demain, après qu'ils vont les vomir il y aura encore chaos dans ce pays. Vous devez vous rappeler de l'histoire, lorsqu'un homme congolais cherche à surmonter les escaliers, il y a toujours un congolais qui les tire d'ici. Mais quand il s'agit de la nation, la neutralité n'a plus raison d'être. Et sur ce point, nous allons mettre la neutralité à côté pour défendre le pays. Votez celui-là que vous voyez qu'il fait face à l'ennemi. Votez celui-là qui refuse défléchir face à l'ennemi. Maintenant, pour citer, nous sommes encore ici à Kichassa, je crois, c'est pour deux semaines. Nous sommes venus participer dans la mobilisation des dons pour nos jeunes compatriotes, celles qui sont sur les lignes de front. C'est pourquoi nous appelons toujours nos compatriotes celles qui veulent participer dans cette mobilisation. C'est lui qui a quelque chose qui peut donner à nos jeunes d'autodéfense ou à Zalendo. Nous sommes là et nous allons le prendre. La guerre n'est pas encore finie. La guerre sera longue et populaire. La guerre doit revenir de là où elle est venu. C'est pourquoi nous, on croit que tous, on peut participer dans cette guerre. Demain, rendez-vous dans vos îles votés et nationalistes. Voilà, un grand merci à vous, Monsieur Espoir, c'est depuis Kinshasa, vous qui revenez dans la partie Est de la RP démocratique du Congo à Goma, vous êtes ici pour ses grands travails et pour le bien de nos wasalendo, de nos compatriotes, de nos frères qui se battent dans l'Est de la RPD, c'est pour le profit de l'intégrité territoriale pour le pays. Là, on vous dit déjà un coup de chapeau à vous. Nous avons cette coutume, cette habitude ici à Congo Lève Télévision pour terminer nos émissions. Aujourd'hui, on va faire un peu des kisongi-songi. Aujourd'hui, vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes dans plusieurs casquettes des jeunes d'éveil patriotique, lucha et tout et tout. Vous mobilisez la population. Aujourd'hui, à Kinshasa, si le président Félix vous demande d'être du bon côté de l'histoire, vous allez refuser ou vous allez accepter. D'être du bon côté, dans quel sens ? C'est ça le sérieux problème. Devenir membre d'un parti politique ? Non. Moi, je n'en serai jamais membre d'un parti politique. Ça, c'est sûr. Mais, s'il le disait, peut-être, si vous avez des idées pour quelque chose qui peut nous aider à changer, c'est possible. la collaboration avec le président ? C'est tout à fait normal. C'est un citoyen congolais comme moi, je suis citoyen congolais. Mais si des citoyens congolais décidaient de discuter autour d'une table où elle est mal, c'est au nom de la République. Donc, on dit, les oiseaux des mêmes plimages volent ensemble. Volent ensemble. Et aujourd'hui, si Moïse Katoumi vous appelle pour la collaboration ? Oui. Ça dépendra de ce qu'on peut discuter avec lui puisque comme vous le savez, nous, ce qui nous caractérise, nous, chez nous, la lutte à l'air des Afriques, c'est ce qu'il tire et dire la vérité en face. C'est de dire à quelqu'un, vous savez, ça c'est pas bon, ça c'est bon, je ne vois pas... Vous allez collaborer, oui ou non ? Collaborer dans quel sens ? C'est ça, c'est ce que je dis. Collaborer dans quel sens ? Vous allez collaborer, oui ou non ? Dans quel sens ? C'est ça, il faut préciser. Collaborer dans quel sens ? Avec M. Mouïse Katoumi ? Oui, c'est pas un problème, mais collaborer dans quel sens ?